A river in the dry land, the last days in the last tent, a heartbeat for a tin man, an awaited in a stage net Et yo mina j'espère que vous allez bien, on vient de terminer, donc hier j'ai posté le dernier épisode de Persona 3 Triste fin quand j'ai su vraiment la fin, triste fin, vraiment, mais un vrai, une vraie masterclass Donc alors si je pourrais vous dire ce qui s'est passé dans le dernier épisode je ne saurais pas complètement vous dire Mais je sais que dans le dernier que j'ai posté il y a déjà plus d'un an ou deux Donc enfin oui je reprends la suite, ne vous inquiétez pas la playlist sera mise à jour avec Persona 3 Dernièrement on avait donc recruté Kenji dans le sauna, dans le hammam, dans le harem plutôt Il a voulu rejoindre nos rangs, c'est tout ce que je sais dernièrement Et en fait qu'est-ce qui se passe, en fait dans Persona 4 Ah il y a une histoire, il y a un truc Oh ça fait bizarre Non ça fait bizarre On passe de Persona 3 où tu n'as aucune liberté de bouger, quand il y a des dialogues C'est pas comme ça, c'est juste une image et des persos Ah tu passes au 4 ça fait bizarre d'un coup mais tu te dis c'est comme le 5 Et voilà, ce que l'on sait C'est qu'à la base il y a des gens qui apparaissent à une certaine heure Et je crois quand il y a le brouillard ou quand il pleut Et ben Donc à une certaine heure Il y a des gens qui apparaissent sur une chaîne télé assez spéciale Où on voit des gens dessus Dernièrement donc il y a eu Kenji Avec un comportement un peu dans le côté gay Et donc on a dû aller dans l'endroit Dans la télé, d'aller à l'endroit où il était Pour pouvoir donc l'aider et le libérer Parce que si on ne vient pas aider la personne La personne peut mourir Tout simplement Et là tu passes de P3 à P4 Tu vois les dialogues, les gens, tu peux te balader Ça va me faire bizarre mais ça va reprendre Bon allez donc Dojima donc Pour un petit récap Dojima Nous on est un élève qui est venu Dojima donc on va en gros Nous a accueillis Je crois qu'à côté c'est Adachi Je ne suis pas, je ne suis plus sûr, c'est un flic Et donc on vit avec une petite fille Qui normalement s'appelle Nanako Et après ben Dans notre bande Yashi et Kenji et tout le reste Mais ça Au pire des cas Je vais vous dire Si vous recommencez le let's play Ou que vous regardez la playlist Vous ne serez pas perdu Mais je fais un petit récap Au jama Jama ... ... Oui, c'est vrai. Vous devez parler à Dojima du Permis Scooter. Et Dojima, celui qui nous a recueilli, est le patron de la police, le patron de Hadashi. C'est un peu plus facile. Je vous avoue que là, il n'y a pas tant. Mais on va lire ça va encore. ... 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 Et c'est moi qui dois tout ranger le bordel aussi, non, pendant que tu es ? C'est Yosuke. Yosuke tient vraiment à avoir son permis scooter, vous promettez d'aller avec lui à l'examen demain. L'homme suspect mentionné par Hadashi vous intrigue, mais il n'y a rien à faire. Vous devriez réviser le manuel du permis que vous a donné Yosuke. Et il est où ? Ah d'accord, je ne peux pas lire. Ah, waouh, lu, Yosuke paraît ensommeillé. J'ai passé toute la nuit à psychoter sur tel ou tel détail et à me relever pour vérifier le manuel 100 fois. Au final, je n'ai quasi pas dormi. Bon, si on veut vraiment, il faut qu'on l'ait du premier coup. Tu le sens comment ? Les doigts dans le nez. Bien parlé, vieux. Je vois que tu n'as pas oublié le plan. Contact rapproché. Ah oui, pour draguer, je parie, oui, c'est vrai. Allez, pas question d'arriver en retard à l'examen après les cours. On fonce. Ah oui, c'est bon. Alors, vous avez promis à Yosuke d'aller passer votre permis ensemble aujourd'hui après les cours. Vous devrez y aller. Ah bah, pas le choix. Vous passez l'examen du permis à Yosuke. Les réponses semblent sortir toutes seules. Vous avez réussi l'examen. Vous avez obtenu le permis de scooter. Et bah voilà ! Héhé ! On a passé notre permis. J'ai ton accord alors ? Non, on va marquer merci. Non, on va marquer merci. Moi aussi, je ne sais pas si tu as fait que tu es la belle. Je ne sais pas si tu pours. J'ai fait ça. Je ne sais pas si tu es en train de mettre. Je ne sais pas si tu es en train de faire. J'ai fait ça. J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! おishmitski, c'est déjà ! Je ne sais pas que je suis rentrée. J'ai fait ça ! Maintain, c'est l'endroit où il s'est terminé Excusez-moi, je t'ai fait C'est mon mariage Je l'ai fait à la voiture Je l'ai fait à la voiture Il n'y a pas de temps, mais c'est plutôt bon Je l'ai mis en gasoline, mais c'est que je l'ai mis en aujourd'hui Je l'ai fait à la voiture Bon, on va lui dire merci, hein. Dojima ri. Dojima ri. Dojima a un petit rire malicieux. Vous avez reçu le scooter de Dojima. En vous habitant à rouler dans les rues voisines, vous pourrez vous rendre dans davantage de lieux. Qu'est-ce qu'il veut faire ? On va dire dans les environs ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Ok, il n'y a rien à faire ici. Ok. Ah, qu'est-ce que toi, tu veux ? Tu as trouvé ce que je t'ai demandé ? À la boutique spiritueuse... À la boutique ? Alors, attends, il faut que je retrouve ce qu'il m'a dit. Ah, ça c'est pour sauvegarder le papillon, oui. Un fiche de magasin. Il a parlé d'un truc spiritueux. Mais... Je ne vois pas où c'est. Eh, toi, attends un peu, je peux te parler ? Tu es libre ? C'est gentil de bien vouloir consacrer un peu de temps à une vieille dame. Écoutez ce que je vais dire. Tu sais ce que c'est le Tsunokakushi ? Non. Eh bien, j'imagine qu'un garçon de ton âge ne peut pas savoir ça. Le jour de son mariage, la femme porte un voile afin d'empêcher les démons de faire pousser ses cornes après l'union. Ma belle-mère avait insisté pour que je la porte. Tu ne comptes pas en mettre ? C'est scandaleux, avait-elle dit. Elle n'en faisait toujours qu'à sa tête. Je ne plaisante pas. Et elle ne m'aimait pas du tout. J'ai refusé de porter ce voile. Nous nous sommes disputés au beau milieu de la cérémonie. Et moi-là, aujourd'hui, aussi vieille qu'à l'époque, à m'emporter contre les gens pour un oui ou pour un non. Je commence à regretter. J'aurais peut-être dû protéger mes grands noms. Enfin, je pensais accrocher des cornes au-dessus de mon lit pour montrer que j'ai changé ma façon de voir. Je dirais aux gens, là, ce sont les cornes qui m'ont poussé à mon mariage. Mais personne n'en veut. Obtenir une corne. Bon. On lui donne un. Alors, un chewing-gum à la viande. C'est aussi un snack. Le monde du grignotage est bien plus basse que je croyais. C'était différent et bizarre, aucun doute. Quand je pensais à un snack, je me souviendrai de ce goût. Merci, ça m'a coupé l'envie de traîner devant le magasin Shiroku. Ok, bon bah, on a terminé. Toi, tu veux quoi ? Alors, on est presque identiques, alors ? Non, on n'est pas à nous reconnaître. Tout le monde est jaloux de nous. C'est trop bien. Est-ce que je veux te demander ? Je voudrais rentrer à la maison avec ma soeur, mais je ne sais pas où est passé. Tu peux l'attendre, elle ne vient que... Elle ne vient pas. Tu n'aurais pas eu quelque part ? Donc, retrouver sa soeur jumelle. Ouais. C'est pas au lycée. Peut-être au gros magasin Jonas. Ah, c'est pas elle ? Ah non, ça c'est la dame. C'est une ménagère. Oh, la musique de Jonas. Oh non. Ah, je l'ai trop entendu. Ah, bah c'est là qu'il fallait aller. Ah non, même pas. Peut-être dans les plaines. Il y a peut-être sa soeur jumelle dans les plaines. Non, il n'y a d'abord personne. À moins que ça se trouve qu'elle était dans la même ville. Ah. Tu n'y ressembles pas ? Vous reconnaissez ce visage ? C'est ça. Elle ressemble presque de trait pour trait à la grande soeur. Oh, ma grande soeur me cherche ? Dis-lui que je suis sur la pleine innomblade. Je ne compte aller nulle part. Voilà. Non, pas grand magasin. Quartier commerçant. Je me dis, ce n'est pas si grand. On va bien le retrouver. Bon, bah voilà. Ok, ici, il n'y a rien. Ah, il y a plein de trucs. Ah oui, ok, c'est là. Ok. Bon, on va faire un tour de scooter. Je pense qu'on peut, non ? C'est quoi faire une longue balade ? Ah, ok. Bah, let's go. Après, vous êtes complètement perdu. Vous arrivez à la gare. Sentez pourtant que vous commencez à connaître les lieux. Vous devriez rouler davantage pour vous familiariser avec la zone. Oh, bah, ça augmente le courage. Et on rentre chez nous le soir. En fait, un paquet est arrivé pour toi. Tu ne trouveras sur la table. C'est le combo truide d'Inaba. Ok. Yannako. Tu vas conduire le scooter de papa ? Trop cool. Toi aussi, tu es dans le gang des bikers, alors ? C'est quand que tu passes à la télé ? Salut, Yo. Il paraît que tu as eu une bonne note à ton dernier examen. Je l'ai appris pendant mon enquête. Rien de constater que tu es responsable même d'en venant juste d'arriver. Il faut que j'agisse comme un oncle de temps en temps et que je te donne de l'argent de poche. Mais ne dépense pas tout, hein. En fait, non. Dépense comme tu veux. Oh, il est gentil de ouf. Ah. Allô, c'est Yukiko. Désolé d'appeler Sita, mais que dirais-tu de retourner dans le téléviseur demain ? Si on s'entraîne assez, je suis sûr qu'on sera préparé à toute tâche d'y penser. S'il te plaît. Mais... Oh, le poster Persona 3. Ah, Fallen et Scolaire, c'est le 17 mars. Il n'y a pas de chaîne de minuit, il n'y a rien. Voulez-vous réviser ? Oui. J'ai essayé de faire vos devoirs. Votre connaissance a augmenté. Je vais regarder mes trucs. Qu'est-ce que j'ai augmenté ? Salut ! C'est qui le prochain qu'on verra sur la chaîne de minuit d'après toi ? Je crois qu'il va pleuvoir ce soir, mais ça ne va pas durer. Tu as cogité sur l'affaire de ton côté, ces derniers temps ? Je sais que je devrais m'activer aussi, mais ce n'est pas vraiment mon truc de trop réfléchir. Et toi ? J'aime bien cogiter. Je t'envie. Enfin, on a tous nos forces et nos faiblesses. Moi, je m'en tiens à donner des coups de latte. C'est l'occasion parfaite pour faire de l'exercice. Ah oui, je m'en souviens de la gueule du prof. Vous avez votre permis, mais vous ne connaissez pas encore la ville. Vous devriez aller faire un tour de scooter aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'a pas une gueule de porte-bonheur, le prof. On ne va pas se mentir. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Ça fait plaisir de pouvoir se déplacer, pas juste mettre un curseur. Oh, salut toi ! Fais-tu chercher dans le monde de la télévision ? Bah oui, un peu plus tard, pas maintenant. Ouais, j'ai mon parapluie ! Conduire dans les environs. Sous la pluie ! Allez ! Ah, on va peut-être découvrir un nouveau lieu. Ouais, on dirait. Après que vous êtes perdus, vous arrivez sur la colline sur Pont Blanc, la ville. Vous sentez pourtant que vous commencez à bien connaître les lieux. Si vous voyez davantage, vous connaîtrez parfaitement la zone. Mais en même temps, ça augmente le courage. Je ne vais pas dire non, personnellement. Ok. Dis, grand frère, pourquoi est-ce que les gens meurent ? Nanako parle-t-elle de sa mère morte dans un accident ? Nanako vous regarde droit dans les yeux. Avec votre niveau d'éloquence actuelle, vous serez incapable de l'expliquer. Vous voudriez attendre d'avoir le niveau persuasif. Les social links, donc ça c'est... Etat. Ah, voilà, c'est ça que j'ai cherché. J'ai pas assez d'éloquence. J'ai beaucoup de connaissances. Ok. Bah, désolé Nanako, pour l'instant, je peux pas te parler. Je ne peux pas te parler. Donc, on va étudier. On va continuer d'étudier tranquille. Il pleut dans trois jours. Il y a la personne à qui je peux parler. On va s'en rendre. Oh, Kenji. En fait, t'as pas entendu des rumeurs bizarres ces derniers temps ? J'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom dans le couloir de deuxième année. Encore des salles rumeurs, je parie. Ok, il y a des gens qui te font chier. Ah, la salle de musique, c'est ? Lundi, mardi et jeudi. Ok. Donc, lundi, mardi et jeudi, on pourrait tenter de voir. On visitera le lieu, plusieurs lus. Donc, un petit peu de scooter. Vu que le jeu te propose le vert, ça veut dire que c'est important, quoi. Oh, un cinéma ? Vous êtes arrivé à Okina. Vous connaissez maintenant les environs. Oh. L'essai coûte 100 Yen avec des objets en édition limitée. Les jours qui finissent par un 0, un 2 et un 6 sont des jours bonus comme le 30 du mois. Au moment, le gros lot est une poupée de Jack Frost stock limité. Vas-y. Il nous faut des paquets de mouchoirs dans les bras. Il y a un autre poupé dessus, j'aimerais que tu distribues en ville. Donnez aux gens en train de flâner et n'embête pas ceux qui ont l'air d'aller quelque part. Ok. Ok, donc toi, je suis donné le mouchoir. Ok. Oh, c'est pour moi. Je ne peux rien recevoir des citoyens sauf si ça va aux objets troués. Ouais, tu n'es pas chiant. On peut en faire des poupées voodoo. Stop, arrête, désolé. Je vais me reprendre aussi. Ok, ben j'en ai passé. Il faut que j'en passe à d'autres gens. Ok. Toi, tu veux le mouchoir ? Non. Ah, ok, c'est pour bois. Bon, ben c'est déjà bien. On a passé des poupées de mouchoirs. Peut-être qu'il faudra faire aux gens dehors. A voir. Est-ce que là, je peux faire maintenant une longue balade ? Plus besoin de faire le repérage. D'accord. Le repérage est fini. Ok. Ok, Ninanako. On va réviser. Ça sert toujours de faire ça. Maintenant, vous réviser, vous tombez sur plusieurs définitions du dictionnaire qui piquent votre intérêt. Ah, ben nickel. Double connaissance. C'est bien. Vous n'avez pas école aujourd'hui. Ok. Que voulez-vous faire ? Regainement, je ne sais pas du tout. Allô, Yukiko à l'appareil. N'avrez-vous t'appeler si sonnellement aurais-tu le temps de sortir aujourd'hui ? Ah, ben bien sûr. Très bien. A tout à l'heure. Eh ben, alors, on en a quoi ? Avec plaisir, mes belles. Juness, rayon, alimentation. Yukiko vous a amené ici. J'ai fait une liste avant de venir, donc on ne perdra pas de temps. Qu'est-ce que tu prépares ? Je promets de ne pas te moquer de moi. Une soupe miso. Yukiko est un peu gêné. J'étudie les bases. Mais je n'arrive pas à reproduire les résultats du livre même en suivant les instructions à la lettre. Tu veux que je t'aide ? Pardon ? Vraiment ? Oh, je préfère pas, mais je t'en remercie. Yukiko a l'air de s'en vouloir. Il faut pas. Je dois y arriver par moi-même. Ou cela n'aura aucun sens. Nos chefs m'aident tout le temps. Ils commencent par des conseils avant de me prendre le couteau des mains. Même si le plan est impeccable, ça ne veut pas dire que je l'ai fait de moi-même. Je leur ai déjà demandé de ne pas intervenir, mais ils restent quand même m'observer. Ma cuisine leur fait si peur. Tu comptes pour eux ? Je compte pour eux ? Tu le penses vraiment ? L'autre jour, le chef m'a pris le couteau des mains en s'écriant Je ne peux pas rester débarré croisé. La serveuse a ajouté mais Yukiko veut le faire tout seul même si c'est immangeable. Et avant de m'en apercevoir, j'étais en train d'apprendre à faire à manger pour un garçon qui me plaît. Mes parents se sont émissés et cela a pris des proportions démesurées. C'est drôle, non ? Enfin, ce n'est pas forcément un mensonge. Tu voudrais goûter à mon nouveau plat ? À nouveau à mes plats ? On sentait un début d'amour naître en elle. Attends, je l'ai combien elle ? Oh ! Si il y a moyen d'être à Yukiko, je ne dis pas non. J'adore Yukiko. Elle est gentille. Vous avez terminé au niveau 6. Ok. Appris Amrita. Soigne les altérations hormis à terre et KO. Ouais, bah c'est pas ouf en fait. Ouais. Au niveau 43, elle apprendra Mediarama. C'est ce que j'ai vu. Ah, les courses. Vous aidez Yukiko à terminer ses courses et faites la moitié du chemin retour ensemble. Voilà, j'ai passé ma journée avec Yukiko. C'était cool. Franchement. J'ai fait les courses, le frigo est plein. Parlez à Dojima. Oh, tu t'ennuies ? Viens, assis-toi. Nickel. On n'a pas eu le temps de discuter depuis que tu es arrivé. Dojima cherche désespérément un sujet de conversation. Euh, ça se passe bien le lycée ? C'est sympa. Je vois, c'est bien. Tu vas avoir fini le lycée en un clin d'œil. Profite-en tant que tu veux. Enfin, tant que tu peux. Ojima, hoche ta tête. Enfin, Dojima. Sinon... Ah, oui, et tes amis ? On dirait que tu en es fait beaucoup. Dojima fronce ses sourcils. Sans vouloir te dicter qui tu peux fréquenter. Tu vois de quoi je parle, hein, pas vrai ? Oui. Oh, alors tu as remarqué. On dirait que tu es toujours là quand il y a des problèmes. J'aimerais ne pas avoir à y penser, mais les meurtres ont commencé quand tu es arrivé. Dans mon métier, il faut savoir éliminer le superflu et se concentrer sur les faits. Tu continues à interférer avec mon travail. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère n'a rien fait de mal. Je sais, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'embêtes. Je ne l'embête pas. On ne faisait que discuter. Il commence à se faire tard. Va dormir. D'accord. Ça, alors. Elle s'est vraiment attachée à toi. Bref, ne va pas te mettre en danger. Tout va bien tant que tu ne crains rien. Ce n'est pas comme si tes parents voulaient que j'améliore tes notes. Dojima a l'air sincèrement inquiet pour vous. Vous sentez un lien de ténus se former entre vous et Dojima. Ah, une nouvelle arcane. Cool. Le pape. Ok. Vous avez établi un lien social avec Ryotaro, Dojima. Nickel. Inaba est peut-être un peu différent de ce dont tu as l'habitude, mais c'est une bonne ville. Quoique, elle est un peu dangereuse en ce moment. Sur ce, il est temps d'aller te coucher. Va dormir. Bonne nuit. Au yasui. Ça passe à soirée, ce qui est logique. Ça compte à une discussion. Tout le monde commence à porter des vêtements d'été aujourd'hui. Votre tenue d'été se trouve dans la commode. Vous avez obtenu tenue d'été de Yasuo, habite d'été et tenue d'été Gag. La petite chemisette, là. Yeah. Vous entendez, il y a des élèves discutés. Ah, c'est enfin le moment de sortir les vêtements d'été. Ça fait tellement du bien. J'espère qu'il ne va pas faire froid de nouveau avec toute cette pluie. Ça m'étonnerait qu'on ait à se préoccuper de ça cette année. J'ai entendu dire qu'il y aurait moins de pluie que l'an dernier. Ouais, c'est ce que vous croyez. Bonjour tout le monde, vous êtes bien réveillés ? La chaleur et l'humidité rendent le mois de juin les plus fatigants d'ici au Japon. Mais ne gagez pas vos journées à ne rien faire, c'est bientôt l'été. Question humidité, les bactéries lactiques sont efficaces contre la moisissure car l'acide lactique agit comme protection. C'est pour ça que les aliments avec des bactéries lactiques pourrissent moins vite. Votre corps aussi produit de l'acide lactique lors d'un exercice physique. Nalokami, dis-moi quel type d'exercice accumule de l'acide lactique dans les muscles ? L'aérobie ? Vous répondez ce qui vous paraît juste. Non, la bonne réponse est l'anaérobie. La musculation en est un exemple. L'exercice aérobie comme le jogging utilise l'acide lactique comme énergie donc c'est difficile de l'accumuler. Maintenant que vous connaissez les bases, tout le monde fait 10 sprints c'est parti pour la néo-robie. Si votre corps produit de l'acide lactique il sera nettoyé de toute moisissure. Bah bah j'ai donné une mauvaise réponse. Au moins les cours c'est pas que dans la classe. Là c'était en dehors. Ah là il y a un truc ici il y a un truc une quête. Ah non c'était c'est pas pour débloquer un lien social ça ? On va lui parler. Yo tu savais qu'on pouvait pêcher dans le Samegawa ? Quel genre de poisson peut vivre là-dedans ? Moi ça me fait limite fipper. Rien que d'y penser ça me donne la chair de poule si t'en attrapes une étude de me le donner à manger. Si tu n'as rien à faire si tu veux qu'on y a quelque part. Bah ouais. Juness air de restauration Yosuke et vous vous êtes venus manger un morceau. J'aime bien traîner avec toi dans le coin même si on est un peu ric-rac on nous fera toujours une ristonne ici. Par contre ce genre de faveur a un coût. Ah te voilà Namura preuve à l'appui. Bonjour Senpai Un problème ? Tu ferais mieux de parler de ce crétin de gérant. Je lui ai dit que je ne pouvais pas travailler samedi et dimanche. Mais il a répondu que je devais venir puisqu'on est en galère de personnel. Sinon il va me virer. Ah ouais. Il n'y a pas de loi contre ce genre de pratique ? Mais vous n'avez pas dit en entretien que vous étiez d'accord pour travailler le week-end ? Bah si Il ne nous aurait jamais embauché sinon. C'est bon j'ai compris je vais voir ce que je peux faire. Vous regardez ce boulot je me trompe ce serait plus facile pour moi si vous veniez bosser de temps en temps le week-end. On va y penser. Actua et va lui parler entendu. Ah Yosuke justement je vais te chercher Bonjour écoute un peu tu te rappelles tu te rappelles ma plainte de l'autre jour tu sais ce qu'elle a répondu le boucher Oui oui d'accord parlons un peu plus Excuse-moi You tu me donnes une minute ? Yosuke s'éloigne pour parler à l'employé Je suis crevé Je ne suis pas le cahier de doléances C'est incroyable Hein vieux c'est rien que des emmerdes Pour ça tout le monde profite du fait que je suis le fils du patron J'avais du temps libre à la limite mais on a une affaire de meurtre à résoudre Est-ce que la police peut s'occuper du tueur ? Est-ce qu'on peut s'en remettre à la justice ? J'en doute À la minute où on a suivi cette voie j'ai su que je ne pouvais pas avoir la tête partout Je dois faire mon possible Bien parlé Vas-y Molo j'ai l'impression d'avoir dit un truc de ouf Je n'aurais jamais pensé pouvoir parler de sujets aussi sérieux Avant de venir ici j'avais des échanges complètement banal et sans intérêt je pensais que c'était normal Il n'y a que avec vous tous que j'ai des discussions sérieuses et j'ai le sentiment de ne pas avoir besoin de vous mentir Je suis avec toi qui m'a vu sous mon plus mauvais jour Remarque de toutes les personnes ici je suis content que ce soit toi tombé sur moi C'est un peu tard pour le dire mais merci d'être venu avec moi cette fois-là Nickel il est moins haut que Yukiko qui elle est monté 6 Oh des Kaja Est-ce qu'on peut mettre un truc ? Ouais non en fait parce que là ça on va aller dans Non non c'est pas tout j'ai la dalle Bon je vais voir s'il me faut un prix sur le combo carnivore attends-moi ici Vous passez du temps à l'ère de restauration avec Yosuke avant de rentrer chez vous Pour le sens j'ai rien pour donc parler avec Nanako mais lui je peux parler Oh ce n'est peut-être pas la meilleure chose à dire Je me considère pas comme vieux mais quand il s'agit d'Ulyssé je ne sais pas à quoi parler Ben let's go Tu t'ennuies tant que ça ? Bye Viens t'asseoir Alors qu'est-ce que tu fais après les cours ? Le travail Oh vraiment ? Tu es très responsable pour ton âge Oups je suis encore en train de changer ça en interrogatoire pareil mais le fait qu'on n'a pas grand chose en commun à part ces meurtres Tu me soupçonnes toujours ? Non ce n'est pas pour ça que je te pose ces questions même si c'est vrai que tu m'inquiètes encore un peu sur certains points Dojima vous jette un regard perçant Mais c'est vraiment une bonne chose que tu sois là tu sais Je ne pensais pas que Nanako serait aussi content de Tawa Elle ne parle plus que de son grand frère Tu m'étonnes Tu m'étonnes mais moi je te vois plus comme un très jeune frère que comme un fils Ben c'est gentil Je t'appelle grand frère Arrête tu me donnes des frissons Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri Vous sentez que vous profondiez avec Dojima c'est approfondi C'est cool Bref j'ai des données à traiter pour mon travail Ne t'écoute pas trop tard D'accord Vous dites bonne nuit à Dojima et montez dans votre chambre Eh ben bonne nuit à Dojima Ah il pleut Vous entendez des élèves discuter Oh non Oh non C'est la classe verte le week-end prochain pas vrai Ah oui On va passer notre temps à bosser zéro fun garantie Il doit bien y avoir un moyen d'échapper à cette fichue classe verte Bon il faut qu'on fichisse ensemble pour une solution pour se sortir de ce pétrin Ah ouais carrément Ah ils n'ont pas envie de bosser Ils n'ont pas envie de bosser Ok Ok donc toi tu veux pas discuter avec moi Non Pas le choix de discuter avec Yuna Okami Yukiko Yukiko n'est pas là Ah là on est mardi 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 C'est quoi salle de calligraphie Ok Salle du conseil des élèves La bibliothèque Ça fait quoi déjà bibliothèque déjà Bibothèque du lycée Yasugami Ah j'augmente ma connaissance Ah bah cool Comme d'habitude Nanako regarde la télévision Nanako a l'air de s'ennuyer Vous pourriez tenter un tour de magie Nanako observe avec curiosité Vous essayez de lui montrer un tour de magie Vous passez l'élastique sur votre index et votre majeur Vous le passez aussi sur l'annuaire et l'auriculaire à l'insu de Nanako Quand vous ouvrez votre main qui était fermée L'élastique saute de l'index et du majeur et se retrouve entre les deux doigts Nanako a en partie vu le truc Elle a l'air ravie quand même Nanako rit gaiement La soirée continue Bah c'est cool Au moins on l'a fait rire Elle était contente au moins Yup Attends un peu d'entendre la nouvelle J'ai enfin un scooter Le mien mon scooter à moi comme j'en rêvais Je suis aux anges depuis ce matin Du coup ça te dit qu'on allait faire un tour à Okina après les cours Tu sais tu me l'avais promis une fois Le plan contact te rapprocher Tu t'en souviens vieux C'est l'heure d'utiliser notre scooter pour draguer les citadines comme prévu Je vais m'assurer d'avoir une petite copine avec qui passer l'été cette année Pas toi Allons aussi dès la fin des cours Oh Oh non Oh des cours Oh lui je l'avais pas zappé Oh je m'en souvenais La classe verte a lieu ce week-end Souvenez-vous qu'on ne part pas faire du camping à la papa Ce sera une expérience éducative qui servira à motiver vos cerveaux de fainéasse au lieu de glandouiller Je vais vous apprendre moi les vertus morales et je renverrai les démoralisateurs chez leur maman C'est pigé ? Hein ? Vous ne connaissez pas la différence entre le moral et la morale ? La morale c'est le respect des vertus et le moral Anamora dis-nous qu'est le moral Excuse-moi You c'est ? Euuuh Le moral désigne l'humeur d'un groupe ou d'un individu au sein d'un groupe Vous vous souvenez de ces femmes qui ont été assassinées ? C'est le genre de saloperie qui fout le moral à zéro en plus de détruire les vertus morales Ça va peut-être vous arriver si vous continuez à vivre sans morale ni morale hein ? Gare complètement Oh Après l'école Ah bah oui le plan drague L'humeur d'un individu l'humeur d'un individu L'humeur d'un individu l'humeur d'un individu L'important c'est le plan Je décidai de rester sur place Le style de ce début d'été est agréable Trois heures passent Le soleil de ce début d'été cogne dur Moi pas du tout C'est tafodyusque Pour les autres Pas de D'un individu D'un individu L'homme L'homme Sous-titrage ST' 501 Hum... Trois minutes monsieur Firon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501